Salut les amis, bienvenue sur ExoMadraTV, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour les news journalières sur Apex Legends. On commence tout de suite avec une information assez importante concernant le site ArtStation sur lequel on trouve l'artiste Alessandro Baldasserovni qui est un illustrateur dans le caractère design. Il a laissé un message avec des clichés dans lequel il dit j'ai eu la chance de sculpter quelques personnages pour le cinématique d'Apex Legends. Ensuite d'autres artistes se sont occupés du look et du style. Alors pendant que je vous parle je vous fais défiler les clichés dans la vidéo et en fait ce que je voulais vous dire c'est qu'il y a des sites qui les relayent en disant que ce sont les deux prochaines possibles légendes du jeu. Et en fait ça se voit que les gens ne connaissent pas forcément Respawn Entertainment car en fait Barker et Blisk sont tout simplement des personnages de Titanfall 2. Alors voilà, ils sont tombés sur ces clichés là, il y a le logo Apex dessus, alors peut-être qu'ils vont être intégrés dans Apex Legends mais ces deux personnages n'ont rien à voir avec la possibilité d'être de futur légende dans le jeu. Je pense plutôt qu'on aura droit à une sorte de système de faction comme j'avais pu vous parler dans une autre news journalière où un joueur avait proposé un système où en fait on avait des factions pour lesquelles on faisait monter de la réputation. Et justement on avait ces fameux instructeurs de Titanfall 2 qui nous permettaient de réapparaître sur la map en nous accompagnant dans le vaisseau. Et je pense tout simplement que ce seront des personnages secondaires si jamais ils sont intégrés à Apex Legends. Mais pour l'instant voilà, ne vous enflammez pas, ça n'a rien à voir avec des nouvelles légendes et je suis vraiment désolé de voir que des sites relayent des informations comme ça car elles sont complètement erronées. Ils n'ont pas assez cherché et s'ils avaient cherché en mettant les pseudos des deux personnages et en marquant Titanfall à côté, ils auront eu l'information qui est correcte. Alors pour aller plus loin dans le détail, concernant Blisk c'est exactement quasiment le même personnage que dans Titanfall 2. Concernant Barker, non ce n'est pas le même, il est physiquement différent mais bon voilà, on retrouve quand même le même pseudo. Donc pour ma part, si jamais ces deux personnages doivent être intégrés dans Apex Legends, je vous le répète encore une fois, je suis persuadé que ce ne seront pas des légendes mais plutôt des personnages du background, des personnages secondaires auxquels on aura affaire. Et dans tous les cas, ça peut être sympa parce que ça veut dire que Respawn Entertainment est en train de travailler sur le contenu du jeu. Voilà les amis, aujourd'hui ce sera tout pour les infos. En ce moment sur les sites qui relaient les informations d'Apex Legends, il y a très peu d'informations. Il y a beaucoup de recyclage, notamment on parle des caisses de ravitaillement qui vous tuent instantanément. On en avait déjà parlé il y a un petit moment, ça m'était arrivé en live. J'en profite pour rebondir sur le live d'hier soir que j'ai fait avec l'ami Atosam qui joue très bien d'ailleurs à Apex Legends. Donc du coup j'ai vraiment pris du plaisir à jouer à ses côtés. Et je ne sais pas si vous l'avez regardé en entier mais à un moment donné, on n'était pas loin de faire un top 1. Il ne restait plus qu'une seule équipe en face. On était tous full armor, vraiment bien équipés, bien stuffés et bien chauds pour gagner la partie. Et en fait on est tombé sur un joueur qui a réussi à nous tuer les 3 coéquipiers en un temps record. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que c'était clairement un cheater. Donc on a eu enfin la preuve en live, on est tombé sur un cheater. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous redonnerai dans les commentaires exactement à quel moment du live on peut le voir. Parce que je ne sais plus à quel moment ça s'est passé. Mais voilà, c'était vraiment évident que c'était un cheater qui avait en face de nous car il nous a tués. Mais vraiment en une poignée de secondes tous les 3. Alors qu'on était vraiment blindés, on n'a même pas pu réagir. Moi pour ma part, à peine je l'ai vu, que j'ai eu juste le temps de voir ma vie et mon armure descendre en même pas une seconde. Et on est tous morts. Donc voilà les amis, les cheaters ça existe bien. Sûrement sur PC. Sur console peut-être beaucoup moins ou pas du tout. Mais sur PC il y en a. Après je ne vous dis pas qu'on les rencontre à toutes les parties. Mais quand ça arrive, je vous garantis que ça fait vraiment chier. Parce que ça ruine complètement l'expérience du jeu. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne. Ou alors regarder une petite pub sur Utip pour me soutenir. Et je vous retrouve très rapidement en live ou en vidéo. Ah oui, juste une dernière petite chose. J'ai recyclé encore du gameplay en fond de la vidéo. Mais je vous garantis qu'il y a d'autres rushs qui sont en train d'arriver. J'ai malheureusement pas eu le temps de les dérucher. Allez, tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada